Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez écrire vos mémoires et vous les lui avez livrées, écrivez-vous avec beaucoup d'humour, avec un peu de retard. Ça, on le constate à la lecture de la fin de votre livre. On serait tenté de vous en vouloir, d'avoir gardé tout cela pour vous, puisque vous n'aviez pas encore écrit vos mémoires. Mais comme, à la fin de votre texte, vous dites que vous avez peut-être l'intention d'écrire un livre sur votre revue Le Débat, eh bien, on ne va surtout pas vous en vouloir. Non, ce ne sera pas, si je le fais, ce ne sera pas simplement sur la revue Le Débat. Ce sera sur mes 55 ans chez Gallimard, sur mes 30 ans, 20 ans aux hautes études. Ce sera sur mon travail d'historien, ce sera l'ensemble de ma vie, voilà. Et ce n'est pas... Alors, ce ne sera pas que sur le débat, voilà. Ce n'est pas seulement le débat. Et on y reviendra, mais vous dites dans votre livre que vous avez publié en tant qu'éditeur plus de 1000 livres. Alors, en vous lisant, je me suis fait une première réflexion. Vous refusez, dans les premiers mois qui suivent la Libération, alors que vous êtes né le 17 novembre 1931, vous refusez de faire votre bar mirzwa, alors que vos deux frères, Simon et Jean, l'ont faite. Et puis, quelques années plus tard, vous êtes, comme on dit, collé à Normalsup, alors qu'on vous y voit déjà classique, racontez-vous, dans le livre, c'est-à-dire majeur du concours d'entrée. Dans les deux cas, vous considérez que le refus, d'une part, votre refus de la bar mirzwa, et puis le rejet de l'autre ont été fondateurs, parmi d'autres événements, l'un et l'autre de votre vie future. Alors, vous consacrez deux chapitres de votre livre à votre histoire juive, d'un côté, et puis à l'échec anormal de l'autre. Alors, je n'ai pas perçu de regret de votre part d'avoir échoué à Normalsup, mais par contre, page 46, vous dites que vous regrettez de ne pas avoir fait votre bar mirzwa, non pas pour vous, dites-vous, mais pour vos parents, parce que vous dites que la bar mirzwa du plus jeune de la famille serait été le symbole de la survie. Alors, quand on vous lit, quand on referme votre livre, on n'a pas de traces de regrets dans votre vie. On a l'impression que vous êtes un peu comme les parachutistes du premier régiment étranger de parachutistes qui rentraient à Zeralda et qui disaient, non, rien dans rien, je ne regrette rien. Vous savez, la chanson d'Edith Piaf. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre vie, en dehors du fait de ne pas avoir fait votre bar mirzwa ? Mais non, le fait d'avoir fait ma bar mirzwa, c'est presque anecdotique. Il se trouve simplement que c'était à la rentrée après la libération et que j'avais vécu la guerre dans le Vercors en enfants juifs plusieurs fois persécutés. Et donc, je savais ce que c'était. J'avais vécu du lourd, si j'ose dire. Et l'idée de faire la bar mirzwa me paraissait inutile. Je ne savais pas ce que c'était, d'abord. Et les souvenirs que j'avais de la pratique du judaïsme par cette bourgeoisie super-assimilée d'avant-guerre qui consistait à mettre, pour Enchoshana, des mouchoirs noués aux quatre points en guise de kippa, si vous voulez, et de manger de la pomme et du miel à satiété, parce que c'était très bon. Tout ça, c'était pour moi, ça, un peu le judaïsme. Le vrai, le sérieux, on l'avait vécu pendant la guerre. Et donc, je n'ose pas dire cette mascarade, ce qui me paraissait à l'époque comme une espèce de mascarade. D'autant, et je le raconte, c'est ça l'intérêt de la chose, que mon père, qui avait décidé de me laisser libre de ma décision, avait, avec beaucoup d'inveillance et de générosité, m'avait dit, je respecte ta décision, mais j'aimerais que tu acceptes d'aller voir un rabbin avec qui j'ai pris rendez-vous. Et je suis allé le voir pendant une heure, et je me suis rendu compte, rétrospectivement, que c'était le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, qui était un homme assez éminent, et qui m'avait paru me raconter, je n'ose pas dire des sornettes, mais un blab, quelque chose qui ne paraissait, par rapport à la brutalité, de ce qu'on avait vécu, un peu comique, un peu, oui, presque comique. Décalé. Je me suis rendu compte, après, que ce refus de faire ma bar mitzvah avait correspondu précisément à la première affirmation de mon indépendance adolescente au lendemain de la guerre, et que c'était ça le sens profond de la bar mitzvah, alors que, d'une certaine façon, mon refus avait eu pour effet l'équivalent de l'acceptation. Voilà, et si je dis je regrette, c'est parce que, évidemment, au lendemain de la guerre, c'est une évidence que ça paraissait, si le petit dernier faisait sa bar mitzvah, une sorte de symbole de survie. Alors, on va y revenir à votre famille, à votre histoire juive, mais dans votre prologue, vous donnez deux explications particulières au fait que vous êtes toujours dérobés à la tâche d'écrire vos mémoires. La première, dites-vous, c'est la difficulté pour un historien qui a travaillé sur la mémoire collective d'écrire ses propres mémoires. Et puis, la deuxième, vous considérez que votre vie, dites-vous, est la succession de blocs faits d'expériences hétérogènes. et puis, en plus, vous dites, vous revendiquez une certaine absence de date, une certaine indifférence aux limites exactes de la chronologie et avec une bonne raison, la principale explication, donnez-vous à cela, réside dans le fait que votre jeunesse se prolonge encore en vous. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est... C'est pour ça que j'ai... Eh bien, ma jeunesse, disons, globalement, parce que votre question en comporte beaucoup. Ma jeunesse a beaucoup pesé sur moi, très longtemps, et je dirais toute ma vie. Je pense que l'expérience de la guerre et de la guerre à la fin, dans le Vercors, au milieu du maquis, vivant, l'attaque allemande, beaucoup de morts, des horreurs, etc., tout ça a... Et moi, cherchais plusieurs fois par la Gestapo, plus... Ça pèse très, très lourd et ça pèse très long dans la vie. Justement, je raconte que juste après le retour, mon père s'était vu confier à l'hôpital Rothschild, où il était chef de service d'un service d'urologie, des photos que les reporteurs haut dans les camps avaient ramenées, mais avaient ramenées aussi avec pour eux le typhus et venaient mourir à l'hôpital. Et, par confiance, avaient donné ces photos à mon père. Ces photos sont les grandes photos classiques qui ont fait le tour du monde après et qui sont des photos d'horreur que mon père a beaucoup hésité à nous montrer en famille et qui n'a fini pas nous montrer. Et ça aussi, je dirais, c'est un choc de jeunesse quand vous n'avez pas 14 ans de voir, pour moi, ces photos. La vie n'est plus jamais la même après, d'une certaine façon. Et vous portez ce tragique, pour tout dire, en vous extrêmement longtemps. Alors, voilà un exemple, si vous voulez, fort d'une jeunesse qui a longtemps pesé. Je dirais un peu la même chose de ce que j'ai appelé un peu par ironie pour lui donner une grande importance l'échec anormal. Parce que ça me permettait de raconter le milieu intellectuel de cette cagne et de cette école normale dans les années 1950 où j'étais en classe à côté de Jacques Derrida que je dois être le seul, un des rares à appeler Jackie de son prénom jusqu'à la fin. Michel Deguy, le poète que j'ai connu à ce moment-là. Bien d'autres qui d'ailleurs m'écrivent aujourd'hui et que j'ai oublié et qui ayant découvert ce livre m'écrivent pour me rappeler des souvenirs et qui font écho à un autre livre qui vient de paraître il y a, enfin, juste avant le confinement, de quelqu'un que j'avais connu en Cagne qui s'appelait André Tubeuf qui est devenu un grand musicologue et qui a fait un petit livre qui s'appelait Les années Louis-le-Grand. Donc lui aussi, ça l'avait beaucoup marqué ces années de Cagne et de début d'école normale. Alors, ça, c'était une des raisons. La deuxième aussi, c'est que j'ai eu toute ma vie une sorte de rapport bizarre avec la tradition intellectuelle universitaire que Normale représentait éminemment. je dirais une attirance très forte et un écart non moins fort. Attirance très forte pour ce milieu culturel brillant où j'ai eu des professeurs extraordinaires comme Roger Pons comme Beaufray qui, à l'époque, étaient célèbres pour avoir introduit Heidegger en France et d'autres. Donc, une sorte d'attirance pour ce monde de rhétorique subtile et de culture cambrée qui m'a attiré, fasciné. Et l'université elle-même que je n'ai jamais pu abandonner en dépit du fait que j'étais par ailleurs chez Gallimard que j'avais envie d'écrire. Il y a quelque chose qui faisait qu'à la fois j'étais loin et proche de cette tradition universitaire. Alors ça aussi c'est un trait si vous voulez qui m'a marqué et l'échec anormal à titre symbolique m'a paru un des noyaux quand vous faites un livre vous cherchez à vous accrocher à des points forts. Et pour répondre plus généralement à votre question sur les lieux sur ce livre quand je dis j'avais du mal à écrire des mémoires au sens classique du mot il y avait plusieurs raisons justement quelqu'un qui a j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire à cause des lieux de mémoire j'ai fait dans les lieux de mémoire le chapitre sur les mémoires d'état pensant que je ne pouvais pas dans un livre sur la mémoire nationale ne pas considérer comme des lieux de mémoire ce corpus de textes qui approche l'état et qui sont les mémoires d'état et évidemment et à partir de là je me suis aperçu que à l'époque on n'avait pas travaillé sur le genre général des mémoires vous aviez des livres sur le cardinal de Retz vous aviez des livres sur Saint-Simon vous aviez des livres sur Châteaubriand vous aviez des livres sur Guizot mais vous n'aviez pas de réflexion générale sur ce type d'ouvrage et et donc j'avais beaucoup travaillé sur les sur les mémoires je m'étais même fait sortir il y a à la bibliothèque de l'école normale un rayon mémoire et on m'avait installé une petite table c'était très pratique et pendant six mois je me suis plongé là-dedans donc je connais si vous voulez de 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 beaucoup de mémoire jusqu'à jusqu'aux mémoires d'Edgar Ford ou jusqu'aux mémoires des contemporains alors je pense que le truc mémoire qu'est-ce qu'on raconte quel rapport à soi-même ça suppose quelle est la différence entre la mémoire l'autobiographie qu'est-ce que j'avais aussi autrefois inventé si j'ose dire l'expression égo-histoire qui consistait à demander à un certain nombre d'historiens connus comme René Raymond dont on parlait tout à l'heure et d'essayer de raconter leur vie comme ils ont raconté la vie de tant d'autres gens à cette différence près qu'ils ont sur eux-mêmes des documents que les autres n'ont pas et donc est-ce que le fait de pouvoir se raconter soi-même comme historien est différent de toutes les autres façons de se raconter comme un analyste un psychanalyste un littéraire quelqu'un qui fait des aveux comme après tout les confessions etc etc alors je voulais voir s'il y avait une spécificité du genre que j'avais appelé égo-histoire alors tout ça a fait que j'ai beaucoup réfléchi comme je vous dis sur les mémoires et peut-être que ça m'a empêché d'écrire les miennes que d'avoir tellement travaillé sur celles des autres il y a une réponse aussi toute toute concrète que je suis obligé de vous faire j'ai beaucoup travaillé dans ma vie j'étais directeur d'études à l'école des hautes études j'ai j'ai faisais les lieux de mémoire je publiais à peu près 15 à 17 gros livres dans chez Gallimard dans les bibliothèques des histoires bibliothèques des sciences humaines etc je faisais avec Parcel Gaucher et Christophe Pomiar accessoirement le débat le débat tous les deux mois et vous savez une revue de ce type de ce niveau de cette qualité demande un travail énorme nous n'étions que deux et demi si j'ose dire avec Pomiar pour faire la revue et une secrétaire la plupart si vous regardez les 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 comités éditoriaux les revues il y a 14 personnes donc c'est un travail énorme et une vigilance de l'extérieur qui est tout à fait contraire à l'introversion que suppose d'écrire soi-même d'écrire sur soi d'écrire sur son passé donc j'avais éternellement reculé et je vais même vous confesser il a fallu que le débat s'arrête pour que je me mette tout de suite à écrire cette jeunesse qui effectivement ne sont pas des mémoires traditionnelles sont un mélange de lieux de mémoire d'égo-histoire et qui en fait relève très spontanément de ce que je ne voulais pas mais que c'est devenu c'est ce qu'on appelait autrefois un roman d'apprentissage c'est ce que vous dites tout le 19ème siècle on a vu énormément c'est-à-dire des livres des mémoires de ce qui vous a fait ce que vous êtes des grandes expériences et aventures que vous avez traversées et qui vous ont forgées alors si moi je réfléchissais à ces aventures il y avait grosso modo la guerre incontournable il y avait l'après-guerre les études le quartier latin les études bref supérieures qui se concentraient autour de cette histoire de normal où j'ai échoué probablement parce que j'ai eu une grande aventure sentimentale à l'époque on va y venir Pierre Nora on va y venir il va occuper tellement que voilà d'autres choses que je voulais transmettre ma famille faite d'individualités fortes et en particulier mon père à qui j'étais heureux de rendre l'existence qui a été une existence très forte qui est une personnalité très forte et en particulier je voulais expliquer comment il avait traversé la guerre à Paris chef de service comme je l'ai dit tout à l'heure de l'hôpital Rothschild qui était à l'époque l'annexe presque de Drancy à partir de 1943 donc tout ça pour ma propre famille pour les descendants qui ne savaient rien au fond j'avais envie de transmettre alors merci d'avoir fait cette présentation finalement je termine sur vos sur vos mémoires parce que en vous lisant et en lisant ce que vous écrivez à propos de votre intention dans l'écriture des lieux de mémoire vous dites il s'agissait de défamiliariser dans les lieux de mémoire des choses comme le drapeau français et la marseillaise et vous dites j'ai donné la priorité à l'historiographie c'est à dire à l'histoire de l'histoire et vous dites c'est ce qu'on a appelé c'est ce que j'ai appelé de l'histoire au second degré et si je peux me permettre par analogie on peut presque dire que vos mémoires ce sont des mémoires au second degré d'une certaine façon parce que c'est très juste ce que vous dites je l'ai senti en l'écrivant oui mais ça ça ressort mais il y a un va et vient entre le présent et le passé lointain et effectivement chacun de ces chapitres aurait pu faire un livre entier et il a fallu précisément le confinement et le temps qui passait pour que je fasse très vite en disant bon mais je ne ferai pas un chapitre je ne ferai pas ça en plusieurs tomes il faut que j'aille à l'essentiel alors vous avez parlé de votre famille je voudrais qu'on consacre un petit peu de temps à cette famille qui est quand même extraordinaire alors on va se limiter à la famille j'allais dire biologique de votre papa et votre maman et de vos deux frères et votre soeur je dis quand même que votre père a été un très grand combattant de la première guerre mondiale d'ailleurs on va on va évoquer un peu cela tout à l'heure c'est un c'est un médecin qui va d'ailleurs recommencer ses études à la sortie de la guerre il n'avait pas l'internat il a été mobilisé quand il avait l'externat vous dites il fait une guerre de 7 ans entre sa mobilisation il a été mobilisé en 1912 et libéré en 19 et puis au moment où il devait être démobilisé après 2 ans il y a eu la guerre et il a été démobilisé en 19 alors il épouse la fille aînée d'une famille où il y a 4 filles qui s'appelle Julie ça c'est votre maman Julie Lehmann alors les relations entre les beaux frères Meyer Bloch d'un côté et puis votre papa c'est moyen bon voilà mais la figure de votre père alors il va y avoir 4 enfants Simon votre grand frère qu'on connait très bien Simon Norin le profil du haut fonctionnaire prestigieux qui a 10 ans de plus que vous son jeune frère Jean qui va être un grand gastro-entérologue et puis votre soeur Jacqueline qui a 3 ans de plus que vous et alors je voudrais revenir à votre papa parce que on a le sentiment quand on lit au début votre livre que c'est que cette bourgeoisie juive comme vous dites est très assimilée correspond aussi au fameux proverbe yiddish heureux comme un juif en France considéré comme très bien mais votre papa a une sorte de pressentiment parce que dès 37-38 il cherche pas trop loin de Paris je ne dis pas un endroit pour se planquer mais un endroit pour être tranquille c'est ça quand même pour avariter sa famille il était persuadé depuis 33 que depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir qu'on allait à la catastrophe qu'il allait y avoir la guerre et que tous les français seraient envahis peut-être et que en particulier les juifs évidemment seraient persécutés et donc il avait voulu une sorte en effet appelons-le tout ce que vous voulez château Lafrousse de là où mettre en tous les cas sa famille à l'abri tandis que lui n'avait jamais bougé de son poste quoi qu'il arrive et voilà effectivement il nous a installés dans une à 60 kilomètres de Paris qui aujourd'hui est à une heure mais qui à l'époque par les chemins creux pas macadamisés et paraissaient assez loin de Paris pour les abriter c'est à côté de Houdan c'est ça c'est pas très loin de Rambouillet voilà alors vous dites que vous avez une relation finalement très tendre avec votre papa parce que vous dites c'est presque une relation d'un grand-père affectueux confiant parfois presque complice c'est à dire que vous avez d'une certaine façon retrouvé votre papa plutôt dans la dernière partie de sa vie parce que effectivement il a quand même vécu des choses très 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 lourdes et en particulier il y a un passage extraordinaire alors moi j'ai découvert il a été le compagnon de combat de Xavier Valat le Xavier Valat alors je vous laisse nous présenter Xavier Valat mais c'est une histoire incroyable il y a un homme dont le seul nom est associé à l'antisémitisme français le plus violent et qui a été entre 41 et 42 commissaire aux affaires juives et donc responsable de certaines rafles comme le rafle des notables par exemple que ma compagne à raconter et que j'ai eu le plaisir de présenter en décembre 1941 alors il se trouve que mon père était compagnon de Xavier Valat pendant la guerre et qu'ils ont subi tous les deux une guerre atroce pendant la guerre 14-18 pendant la guerre 14-18 oui oui la guerre de 14-18 et qu'ils ont noué une de ces amitiés qui transcende tout le reste quand des hommes ont vécu des situations de l'extrême comme ils ont vécu ça les lit d'autant que bon pendant une attaque allemande Xavier Valat était resté dans les lignes intermédiaires et sous la mitraille dans la boue dans la nuit mon père étant à la fois le médecin du bataillon très jeune qui avait 22 ans 23 ans est allé le chercher et donc il lui a sauvé la vie parce qu'il l'a soigné et il l'a amené à l'arrière où il a été opéré etc alors ça ça noue des liens tout ça ensuite ils étaient tous les deux ils se voyaient au déjeuner d'anciens combattants et combattants des chasseurs alpins ils étaient dans les chasseurs alpins et quand vous avez fait c'était dans la Somme dans la bataille de la Somme qui n'était pas la plus drôle ils avaient fait le chemin des dames ils avaient fait une guerre vraiment très dure c'est rare d'avoir la médaille militaire et la croix de guerre ce qu'avait mon père au lendemain de la guerre quand vous avez 25 ans ou 26 ans et voilà et Xavier Valla n'était pas antisémit il l'est devenu dans les années 30 c'était un nationaliste chrétien qui a été de plus en plus nationaliste et de plus en plus chrétien et qui voyait le problème juif comme un problème national à résoudre qu'en faire et qui avait en tous les cas vis-à-vis des anciens combattants en général une sorte de respect qui évidemment se portait sur mon père aussi bon et alors quand il est devenu antisémite mon père a cessé de le voir et 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 lui aurait dit en 1936 au moment où Xavier Valla a lancé cette fameuse interpellation sur ce vieux c'est vraiment une date historique monsieur le président du conseil c'était Léon Bloub qui venait d'être président du conseil que votre nomination c'est la première fois que ce vieux pays gaulois sera gouverné par un juif et mon père lui avait dit en le retrouvant paraît-il si j'avais su je t'aurais laissé où tu étais ils ne se sont pas beaucoup revus pendant la guerre il n'empêche que mon père est la première personne que Xavier Valla a convoqué quand il a été nommé commissaire aux affaires juives pour dans l'idée de lui faire faire ce qui est devenu l'UGIF c'est-à-dire l'Union Générale des Israélites de France comme une sorte de communauté à travers laquelle il pourrait ou il y aurait un chef par lequel il pourrait s'adresser ou à cette communauté il avait demandé à mon père d'être cette personnalité mon père heureusement a refusé c'est un monsieur qui s'appelle André Bord qui a accepté et qui après que Xavier Valla soit parti a été déporté et alors quand mon père Xavier Valla a certainement protégé de certaines rafles mon père pendant cette période de un an où il a été aux affaires juives et quand il a cessé quand il a dû partir il est venu voir mon père en lui disant écoute maintenant c'est un épouvantable salaud d'Arquet de Pellepois d'Arquet de Pellepois qui ne te fera pas de cadeau et je ne pourrai rien pour toi rejoins ta famille à Grenoble et si tu veux on essaiera de te faire passer la zone libre puisque la zone libre séparait les deux France si je vous dis occupée et pas occupée et mon père est resté néanmoins il était à ce moment là d'ailleurs déjà dans le réseau de résistance de libération nord Xavier Valla le savait probablement très bien très bien et et il a il a pu survivre grâce à ce réseau et puis par une autre aventure affaire de Mario qui mérite que vous racontez qui est passionnante qui est passionnante aussi c'est quelqu'un qui l'informe extraordinaire alors mais quand même enfin en 47 votre père est très courageux à l'automne 47 car il va témoigner dans le procès en haut de cour de Xavier Valla il va témoigner il y a une scène qui est très émouvante dans votre livre vous dites que vous entendez votre père dans votre appartement à Paris faire les 100 pas la nuit parce que il se demande s'il peut aller témoigner et il y va parce que imaginez-vous qu'il retrouvait après la guerre sa femme et ses deux fils aînés qui avaient été dans la résistance dans le maquis dans le Vercors tous les deux et avec cette mentalité de jeune-jeu dont il avait été privé pendant 4 ans donc renoué avec ses enfants pour lui était capital or pour ses enfants mes deux frères aînés Valade c'était pas envisageable c'était invraisemblable ne pouvait même pas se alors il n'avait pas vécu ce que ce que mon père avait vécu avec lui et il ne savait probablement pas non plus que Xavier Valla l'avait probablement protégé pendant la guerre et qu'il lui devait quelque chose comme ils se tenaient tous les deux chacun avait sauvé l'autre à un moment donné ça crée quand même des liens mais Pierre Nora en lisant cette histoire incroyable de votre papa la relation avec Valade il m'est revenu alors vous allez dire les choses ne sont pas comparables mais vous avez certainement en tête la réflexion de François Mitterrand en 94 quand on lui met quand on quand on le le met en question sur son engagement pendant la deuxième guerre mondiale Vichy etc ses relations avec un certain nombre de Vichy très haut gradés Mitterrand répond vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce temps appartient à ceux qui l'ont vécu donc vous vous êtes un grand historien un immense historien est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez que c'est que c'est compliqué pour ceux qui ont vécu des choses aussi terribles et complexes il y a 60 ans 70 ans 80 ans de se faire réévaluer j'allais dire aujourd'hui avec le risque de l'anachronisme forcément c'est vrai c'est fatal c'est oui il y a peut-être beaucoup de différences entre les deux situations que vous évoquez mais en tous les cas je me souviens pour revenir à mon père qu'il ne pouvait que hésiter beaucoup et se dire est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas et finalement sur le moment mes frères ont désapprouvé hautement et c'était presque au bord de la rupture même avec leur père et je trouve que c'est quand même très courageux de la part de mon père d'y être allé et il a fait une déclaration il nous avait dit d'anciens combattants c'est vrai qu'une partie de sa déclaration est d'anciens combattants mais c'est vrai aussi qu'il lui en prête quand même beaucoup à Xavier Valla quand il dit qu'il a été prévenu de la rafle du Veldiv par Xavier Valla et que ça avait permis de sauver par son propre réseau des milliers de personnes alors ça ça peut pas être vrai ne serait-ce que parce que Xavier Valla est parti au mois de mai et que la rafle de juillet date du mois de juillet et que toute la défense de Xavier Valla consistait à dire qu'il n'y était pour rien précisément donc ce témoignage à décharge s'est trouvé un peu en porte-à-faux bon mais enfin ne passons pas trop de temps sur cet incident finalement parce que sa vie ne s'y réduit pas à ce rapport non ça a été un homme très fort et justement je pense qu'il a élevé ses enfants mon frère Simon il a toujours eu un mauvais rapport avec son père parce que je pense que inconsciemment ou plutôt inconsciemment il lui en a quand même voulu de le laisser en charge de sa mère et des trois autres enfants quand il avait à peine 22 ans un gosse encore et pour les emmener en zone libre à Grenoble il avait même pensé les envoyer aux Etats-Unis au début et et je pense que inconsciemment mon frère lui en a voulu il lui en avait même peut-être voulu avant parce qu'à l'âge de 13 ou 14 ans mon frère avait eu ce qu'on appelait à l'époque une primo-infection c'est-à-dire un début de possible tuberculose et on envoyait les gosses à la montagne à ce moment-là il a envoyé mon frère donc dans une étrange institution le portique le portique le portique le portique qui lui-même mérite d'être vous en parlez oui bien sûr bien sûr voilà parce que c'était un dirigé par un monsieur qui s'appelait Charles Juillet qui était probablement un vieil anarchiste de droite ou de gauche on ne sait pas très bien qui avait été tentative de faire de la philo prof de philo il avait dû échouer à l'agrégation partir à Madagascar devenir tuberculeux lui-même rentrer et donc chercher à la montagne un poste de travail pour comme les primo-tuberculeux et il s'était attaché à mon frère qui était dans cette pension et mon père ensuite l'a aidé à fonder sa propre institution qui s'appelait du nom de l'école antique le portique donc et là il avait recruté beaucoup de juifs autrichiens ou allemands qui eux aussi cherchaient à se cacher et échappaient d'Allemagne si bien que dans ce bled de Montagne au-dessus de Villard-de-Lens qui était à l'époque un vrai bled il était question intellectuellement en permanence de l'ostromarxisme de la révolution mondiale de Trotsky et mon frère si moi avait été élevé au biberon si j'ose dire intellectuel par cette cette cohorte de gens où j'ai été ensuite au moment de la guerre en 1943 quand on n'a pas pu retourner à Grenoble parce que les allemands avaient occupé notre propre immeuble et qu'il était trop dangereux d'être à Grenoble on s'est resté réfugié à Villard-de-Lens et on m'avait mis en pension dans ce portique où des allemands de la Gestapo sont venus une nuit me chercher et au doux Juillet m'a fait fuir par une fenêtre du premier étage qu'il donnait sur un auvent où j'ai pu glisser par terre dans la neige et rejoindre une ferme du Maquis dont mon frère m'avait donné l'idée en cas de pépins et l'adresse alors tout ça évidemment vous marque vous savez mais je pense que mon frère on a quand même voulu à mon père inconsciemment au moins de l'avoir quand il avait 14 ans mis dans une pension puis à 20 ans de lui avoir laissé ses enfants sur les bras si j'ose dire et alors on pourrait évoquer toutes les figures et en particulier bien sûr Simon Nora dont vous faites un portrait qui est extrêmement j'allais dire précis vous parlez aussi de son grand orgueil vous dites que par exemple il n'a jamais été ministre alors qu'il pouvait avoir tout à fait le destin d'un ministre mais il se trouve qu'en dehors de Mendes dont il a été proche politiquement sous la quatrième et sous la cinquième république ça marche jamais il a une telle il y a un échange avec le général de Gaulle qui est très très drôle quand de Gaulle la scène que je raconte je vous la laisse je vous la laisse raconter parce que parce que c'est c'est mais est-ce qu'on a le temps oui mais allez-y parce que c'est quand même assez écoutez mon frère admirait puissamment évidemment de Gaulle et tout son entourage quand il était un jeune inspecteur des finances disait il faut que vous rencontriez le général et Guichard Olivier Guichard avait pris un rendez-vous pour Simon qui se voyait déjà le le malraux économique si j'ose dire du général de Gaulle c'est ça qu'il avait envie il était un jeune réformiste madessien et voilà et alors on l'introduit le général de Gaulle reste debout grand silence finalement mon frère lui dit mon général vous m'avez convoqué le général de Gaulle lui dit apprenez monsieur l'inspecteur des finances que le général de Gaulle ne convoque personne il reçoit qu'il demande ça commençait bien alors il lui dit écoutez il y a malentendu mon général je ne veux pas vous faire perdre de temps je me retire l'autre lui vous êtes là monsieur l'inspecteur général causons alors il commence effectivement mon frère commence à se présenter comme formé au marxisme mais émancipé de croyant d'étant très anticommuniste réformiste des siens des siens existants etc des siens avec de Gaulle c'était déjà un peu tangent mais non c'était pas du tout et de Gaulle l'interrompt plus tôt pour commencer son propre monologue qui a été reproduit cent fois sur la décadence de la France depuis 1870 que la guerre de 14 n'avait été gagnée que par l'aide des alliés que 40 avait vraiment donné etc etc et que depuis c'était ça allait qu'à un qu'à un jusqu'à ce qu'une personnalité exceptionnelle puisse infléchir l'histoire dans une volonté mais qu'autrement la France allait etc bon alors comme c'était un peu la fin de l'entretien mon frère lui dit bon si je comprends bien monsieur mon général des gens comme moi n'ont plus qu'à entrer à la trappe et le général lui dit en ce qui me concerne monsieur l'inspecteur des finances je n'y vois pas d'inconvénients c'était la fin de leur rapport il n'a pas été bien avec avec non plus Pompilou parce que il était justement recruté par Chabon d'Elmas premier ministre avec Delors et donc Delors et mon frère étaient l'appui de gauche de Chabon d'Elmas tandis que les appuis de Pompilou étaient de droite c'était Juillet Pierre Juillet et Garot pas confondre avec l'autre Charles Pierre Juillet et Marie-France Garot et donc ça pouvait pas marcher avec Pompilou il est parti pour devenir directeur général de chez Hachette mais la direction générale de chez Hachette était tenue tout Hachette et le le banquier était le banquier de Paris-Bas et qui a financé aussi la campagne de Giscard si bien qu'il a foutu dehors mon frère Simon dès que Giscard est arrivé au pouvoir il y avait entre Giscard et mon frère une affaire de coeur de coeur c'est aperçu à ce moment là de coeur c'est que Léon belle personne élégante et qui avait été la chef de cabinet de Mendes avait été fiancée dans sa jeunesse à Giscard d'Estaing dont elle était la cousine c'était Léon Georges Picot Léon Georges Picot exactement la grande famille la grande famille des Georges Picot la grande famille troisième république Georges Picot non mais mon frère a eu là je ne peux pas tout raconter mais il avait fait un premier mariage avec une cossée brissac avec une femme de la jeune femme de l'aristocratie dont je raconte aussi l'histoire Marie-Pierre de Cossée Brissac qui s'est brouillée avec sa propre famille il y a 19 ans pour épouser le prince charmant mais qu'il n'était pas bien vu par la famille Cossée Brissac parce qu'il était juif et en seconde noce il avait épousé donc Georges Picot dont il savait ou pas qu'elle avait été fiancée avec Giscard danse autrefois et Giscard n'a pas bien vu du tout les choses parce que tout en n'ayant paraît-il d'après Léon brisé les fiançailles il avait considéré qu'il avait un droit de famille si j'ose dire et qu'il ne voyait pas du tout d'un bon oeil Simon et et ça a continué comme ça parce qu'avec Mitterrand il est resté main des siens il n'a pas voulu se rallier comme Delors en dépit et le fait qu'il soit allié des communistes pour arriver au pouvoir ne plaisait pas à mon frère qui avait gardé son orgueil si j'ose dire c'est-à-dire qu'il n'a pas fait au fond comme a fait si vous me permettez de le dire Delors d'y passer puisque Delors était socialiste et qu'il n'avait il n'était pas d'accord pour que pour l'alliance avec les communistes mais comme il me l'avait dit une fois il faut ce qu'il faut mais vous dites vous dites de Simon que c'est un seigneur et alors il y a on va terminer sur Simon par un petit passage parce que c'est à propos de votre candidature à l'académie française parce que il vous dit page 87 Simon vous dit mais enfin pourquoi te lances-tu dans cette aventure et vous avez cette réponse qui est tout à fait particulière vous dites par modestie et vous ajoutez il a parfaitement compris ce reproche implicite à son orgueil qui lui avait fait manquer bien des occasions oui oui je vous laisse une autre anecdote que je n'ai pas racontée mais qui dans le livre mais qui explique pas mal de choses moi j'étais relativement proche d'Edgar Ford et il me le reprochait en me disant et lui était d'accord restait fidèle à Mende surtout qu'Edgar Ford est un peu le oui bien sûr en trouvant que Edgar Ford était une crapule c'est surtout que Edgar Ford je lui disais oui c'est une crapule peut-être mais il m'amuse il est très intelligent on rigole beaucoup entre nous on parle de toute chose il est très cultivé tout ça Mende c'est mortel d'ennui etc etc et ça lui plaisait pas tout ça il trouvait que vous voyez que je et alors je donne ça un peu comme comme exemple à la fin l'académie française ben il était il n'était pas pour que j'y aille en même temps il y avait quelque chose qui comment dire qui était presque inexplicable c'était son petit frère il se voyait lui quand même inspecteur des finances président de la légion d'honneur homme d'état potentiel et moi comme un intello marginal si vous voulez un type comme ça mais tout d'un coup le petit frère le dépasse par sa droite si j'ose dire et et se retrouve à l'académie française ce qui pour mon père aurait évidemment été le le graal le graal et ça lui plaisait pas du tout et donc c'est là que je raconte un peu parce que l'anecdote est significative que quand il m'avait dit mais enfin en fin de compte pourquoi tu qu'est-ce qui te prend pourquoi tu te lances là dedans et je lui avais dit en le regardant avec défi évidemment c'était du défi par modestie c'était puis un peu alors on on pourrait on n'a pas le temps d'évoquer les autres personnes de votre famille il y a pourtant des personnages Jacqueline c'est votre soeur vous dites que c'était la plus intelligente et c'est la plus intelligente de vous de vous tous il y a aussi une figure que j'ai beaucoup aimé c'est c'est Micha la gouvernante écoutez c'est presque voilà là encore pourquoi ai-je voulu faire ça c'était ma gouvernante vous me direz qu'est-ce que ça a de passionnant on attendait que vous parliez de Michel Foucault et de Jacques Le Goff et vous parlez de votre gouvernante et bien j'ai tenu à le faire justement pour lui rendre justice pour pour c'est comme mon père il n'en resterait rien si je n'avais pas fait son portrait cette Micha je c'est une bretonne on disparaîtra comme le reste c'est une bretonne c'est pour lui rendre c'est une bretonneur c'est pour lui rendre sa vie voilà une femme qui m'a servi de mère qui a affronté tous les périls pendant la guerre pour nous au péril de sa propre elle vous suit tout le temps tout le temps elle vous suit à Grenoble elle vous suit partout oui absolument donc elle a été ma mère supplétive pourquoi ne pas en parler si j'ose dire surtout que c'est un personnage qui ne manque pas de personnalité d'intérêt et qui finit tristement et j'ai voulu aussi montrer dans trois femmes ma gouvernante ma soeur et ma mère trois victimes trois femmes qui pour au fond pour lien comme avait un lien comme lien d'être victimisé dans cette famille de machos qui n'étaient pas des violents du tout ni des brutaux ni je dis c'était des machos d'amour c'est à dire c'est une expression qui veut bien dire ce que ça veut dire mon père les a tous écrasés ses filles il a un peu tout le monde sa femme complètement je lisais dans ses notes qu'il avait laissé que le miracle de sa vie avait été d'être toujours d'accord avec sa femme mais la vérité c'est que sa femme n'osait jamais être en désaccord avec lui alors que vous la décrivez vous la décrivez dans certaines scènes la fameuse nuit d'endail comme une lionne vous dites c'est une lionne qui défendait capable de défendre ses enfants vous dites même si elle avait des côtés pour les récupérer mais c'était surtout une femme courageuse qui a été au fond le pilier de la famille et cette famille si vous voulez savoir au fond pourquoi je m'attache à elle parce que mon père a su transmettre à toute sa lignée le besoin de rester proche et que son mon neveu qui était le dernier fils de mon frère Simon que j'ai un peu élevé qui est maintenant directeur chez Grasset Olivier et connu un grand éditeur c'est Olivier a dit au fond on a quand même quelque chose c'est que nous sommes tous unis et ça me rappelait que mon père sur son lit de mort nous avait fait le signe comme ça ça voulait dire rester unis et finalement c'est assez beau et vous avez vous avez d'ailleurs un peu sur la même vous dites ça serait presque un rêve pour mon père s'il voyait ça vous avez vous réussi à reconstituer une sorte de communauté autour de la cour des haies avec plusieurs maisons enfin c'est très 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 saisissant de voir ça vous dites même et au milieu de tout ça d'ailleurs Anne Sinclair qui est un peu comme une reine au milieu de tout ça alors on n'a pas le temps de rentrer dans les détails d'autres chapitres mais il y a quand même un chapitre que je voudrais évoquer avec vous c'est à propos de votre histoire juive c'est la grande rencontre que vous avez eue avec quelqu'un dont vous dites que c'est peut-être un des meilleurs historiens de la question juive l'américain Joseph Haïm Yerushalmi que vous avez rencontré à l'occasion d'un colloque à Royaumont dites-vous et vous rentrez dans un travail tout à fait considérable et en particulier je voudrais vous citer parce que vous dites il a été essentiel en particulier peut-être dans le lancement des lieux de mémoire et dans l'écriture des lieux de mémoire et vous avez une très belle expression parce que on dirait presque du québécois vous dites les juifs ont pris conscience de leur histoire quand ils ont cessé d'être une mémoire les français sont tombés en mémoire comme les québécois disent je suis tombé en amour les français sont tombés en mémoire en cessant d'être une histoire et c'est quelque part Yerushalmi qui vous fait prendre conscience de tout ça si j'ai bien compris non parce que je l'ai connu après avoir publié le premier volume d'une mémoire notre rencontre s'est faite là-dessus justement c'est quand en 84 venait d'être publié par Eric Vigne une belle traduction d'un petit livre de quelqu'un d'ignoré qui s'appelait Yerushalmi le petit livre s'appelait Zahor c'est-à-dire souviens-toi et en sous-titre histoire et mémoire juive à l'époque ça paraît bizarre à dire mais le mot mémoire n'était pas utilisé pour parler de la mémoire et on ne s'interrogeait pas beaucoup sur les rapports de la mémoire et de l'histoire parce qu'on considérait qu'ils étaient la même chose l'histoire c'est la mémoire de l'humanité et donc moi je m'étais lancé quand même je n'ose pas dire le premier mais parmi vraiment les premiers à réfléchir à la mémoire et à publier ce monument quand même dont le premier volume sur la république lançait les lieux de mémoire avec une grande introduction sur les différences de la mémoire et de l'histoire et sur les raisons pour lesquelles la France qui avait une grande histoire était en train dans ces années 80 de métaboliser si j'ose dire son histoire en mémoire et on parlait plus que de la mémoire nationale ou de la mémoire d'une certaine minorité ou d'une autre et c'est à ce moment-là que Hiroshalmi invité par les hautes études est arrivé en France en 85 je crois et donc ce colloque a dû être fait un peu après et une de ses premières interventions publiques à Hiroshalmi a été de dire qu'un de ses chocs intellectuels avait été de découvrir les lieux de mémoire dont le premier volume seulement venait de paraître avec une longue introduction de moi et qu'il ne me connaissait pas mais dire que son choc intellectuel avait été la lecture des lieux de mémoire et cette introduction sur les rapports de la mémoire et de l'histoire alors que j'étais dans la salle mais il ne savait pas que j'étais là évidemment à la fin je suis venu et on s'est un peu tombé dans les bras et on a eu l'impression que lui précisément étudiait la mémoire du versant juif la mémoire des juifs et que chez les juifs il y avait eu l'inverse c'est à dire la conservation d'une mémoire spontanée par le rite où tout était mémoire peut-être mais mémoire transmise et mémoire éternellement identique à elle-même jusqu'à l'assimilation en fait jusqu'à l'émancipation plus ou moins où sortant de leur propre mémoire les juifs ont commencé à vivre leur histoire cette mémoire comme une histoire puisqu'ils n'en étaient plus complètement prisonniers si j'ose dire et les français c'était l'inverse ils avaient vécu une grande histoire comme une histoire et dans les années 80 pour un certain nombre de raisons qui tiennent à l'obscurcissement de l'avenir à l'époque à l'accélération de l'histoire qui faisait on commençait à dire qu'il n'y avait plus de sentiments chronologiques que les élèves ne l'avaient plus que l'histoire elle-même d'ailleurs chutait de son piédestal dans l'enseignement en devenant dès l'enseignement primaire une matière d'appoint et plus une matière centrale que les les la mémoire des minorités s'exprimait tout ensemble la mémoire des femmes la mémoire des juifs la mémoire religieuse la mémoire toutes ces mémoires minoritaires s'exprimaient et se découvraient elles-mêmes et étaient en fait leur propre histoire qu'ils appelaient mémoire et qu'ils voulaient faire reconnaître dans la mémoire nationale alors ce sont un peu trop vite dit des choses complexes mais effectivement Yerushalbi et moi nous sommes trouvés comme sur deux sur chacun des versants d'un toit d'un toit c'est ce que vous dites les deux pentes d'un toit ça l'a beaucoup intéressé parce qu'au fond c'était ce qu'il faisait lui-même mais je le faisais sur la nation la France et lui le faisait sur ce qui n'avait pas été une nation alors si on avait le temps on évoquerait dans les personnes et les personnages deux personnes tout à fait passionnantes René Char dont vous parlez avec beaucoup de tendresse vous êtes très jeune avec Vidal Naquet et vous faites la connaissance de René Char vous voyez à Paris vous dites les feuillets d'hypnose ça vous rappelle votre verscor aussi à vous et puis j'allais dire cette princesse malgache qui vient d'Alexandrie qui est Marthe et ça c'est une histoire absolument extraordinaire quand vous parliez de roman d'apprentissage on est complètement dedans voilà mais le temps passe je voudrais peut-être à la limite la transition ou façon de conclure notre entretien sur on l'espère votre prochain livre c'est évoquer et c'est ce que vous dites à la fin de votre ouvrage votre métier j'allais dire d'éditeur et la manière avec laquelle vous vous définissez en quelque sorte votre premier livre c'est les français d'Algérie vous écrivez ce livre après avoir hésité beaucoup sur vos sujets de thèse parce que vous dites je suis un inconfiant permanent bon j'espère que vous avez noté que vous êtes affecté après votre agrégation à Oran qui est donc forcément l'anagramme de Nora donc vous vous retrouvez à Oran de certaines façons et vous y passez deux ans et puis ce livre les français d'Algérie vous fait remarquer vous fait repérer en quelque sorte parce que vous dites des choses vous mettez la barre très haut vous dites je n'osais pas l'avouer mais j'avais deux modèles Marc Bloch l'étrange défaite et Maurice Blanchot sur un barbare en Asie un barbare en Asie voilà mais vous vous définissez et ça j'ai beaucoup aimé comme éditeur vous dites vous êtes un regardeur du monde de l'action de l'histoire des médias je me suis fait le regardeur qu'est-ce que c'est un regardeur c'est pas un voyeur j'y vois dedans la fameuse expression de Lévi-Strauss sur le regard éloigné qui est un peu votre modèle alors dites-nous ce que c'est que le regardeur Pierre Nora écoutez je crois qu'il fallait que je trouve un truc pour visser mon livre à la fin et je l'ai trouvé dans cette évidence que j'ai commencé comme le dernier de la famille le petit dernier et qui à ce titre parlait pas beaucoup mais regardait les grands regardaient ce qu'ils disaient leurs querelles ils étaient très mes deux frères étaient très libres l'un vis-à-vis de l'autre et mon ami Pierre Vidalnaquet qui nous fréquentait beaucoup dans ses mémoires disait qu'il avait été très frappé de ce qu'à table où il venait déjeuner les deux frères s'envoyaient des cons merdeux des injures permanentes comme ça j'écoutais quand Mendès venait déjeuner j'écoutais quand les charmantes femmes qui tournaient autour de mes deux frères qui étaient très beaux et charmants et très éduisants non seulement je regardais mais j'enviais si j'ose dire mais je regardais quand même donc pendant longtemps j'ai été le plus jeune et comme j'étais un peu précoce et bien j'ai été le plus jeune pendant très longtemps et puis un beau jour et jusqu'à maintenant ça s'est retourné je suis le plus vieux ils sont presque tous morts heureusement j'ai encore ma soeur mais tous ceux dont je parle c'est d'un monde évanoui d'une famille qui n'est plus et que j'ai voulu justement essayer de faire revivre et après avoir été le plus jeune je suis le plus vieux et ça m'a fait une sorte d'obligation et de nécessité de témoigner alors le regardeur c'est quand même celui qui regarde et écoute plus qu'il n'agit lui-même qui profite de ce qui se fait autour de lui mais n'y participe pas vraiment j'ai jamais à part la guerre d'Algérie je me suis jamais engagé en politique par exemple parce que cette espèce d'action en politique ne me dit rien j'aime la commenter la regarder en historien et au fond je me suis aperçu que tout ce que j'avais fait était d'être un peu extérieur à l'action elle-même après tout quand vous êtes historien j'ai cette formule un peu provocatrice vous regardez le temps passé vous mais au sens fort du mot le temps qui passe le temps quand vous êtes éditeur vous travaillez beaucoup avec les auteurs beaucoup d'entre eux n'auraient jamais fait le livre sans vous qui ne comment dire qui n'apparaissaient pas mais vous vous comparez j'ai très souvent pensé à la phrase de mon père chirurgien qui disait du drame opératoire le malade ne connaît jamais que la longueur de la cicatrice et bien d'un livre l'auteur souvent pas toujours ne ne se souvient pas même de la de la cicatrice il a fait tout ça il n'a pas été opéré et bien vous 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 j'ai invisible vous vous comparez vous vous comparez pardon vous comparez à un grand couturier comme un metteur en scène mais vous n'êtes ni la robe ni la pièce de théâtre c'est ce que vous dites ben oui alors je 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 voudrais terminer parce que bon je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que vous êtes un homme sans opinion parce que vous dites je suis un peu comme l'homme sans qualité de Robert Musil bon je crois qu'on ne peut pas dire de vous que vous êtes un homme sans opinion je pense que vous avez compris qu'il y a beaucoup d'ironie oui oui il y a de la distance il y a de la distance mais il y a aussi beaucoup d'émotions on va terminer là-dessus parce qu'il faut attendre la 130ème page je crois oui pour vous voyez j'ai même mis un petit post-it bleu pour comprendre qui est Elfège puisque c'est votre dédicace pour Elfège alors vous avez donné une très belle interview à Jean Birnbaum dans Le Monde où vous parlez un petit peu plus d'Elfège c'est votre fils fils que vous avez eu avec Josiane Magnan qui est un très grand chercheur biologiste à l'Institut Gladstone à l'Université de Californie à San Francisco Elfège étymologiquement ça veut dire c'est Elfujere c'est le lumineux c'est ça qui a trouvé le prénom qui a trouvé le prénom si ce n'est pas indiscret parce que vous le dites sa mère sa mère qui était la comment dire fille d'une famille très nombreuse dont le père était majordome je crois un des châteaux de la Loire dont le nom m'échappe maintenant mais qui et elle a été donc élevée dans ces fresques ce culte du Moyen-Âge et avait d'ailleurs fait une licence d'histoire du Moyen-Âge et tous ces enfants toute la famille portaient des noms médiévaux alors là je pense que votre livre c'est la trace véritablement vous avez laissé une trace c'est ce que c'est ce que vous expliquez à l'instant à propos de votre famille et d'une certaine façon tout ça c'est offert à Elfège parce que c'est lui qui vous perpétue très clairement même si vous avez des neveux très nombreux on en a parlé on a cité un tout à l'heure Olivier Nora donc vous avez cité le prénom mais cette famille elle est extraordinaire et je voudrais peut-être évoquer la soeur de votre papa Aline dont votre père va dire Alice qu'elle est morte à Magdanek juste un des camps d'extermination qui est juste à côté de Lublin il se trouve que je connais ses camps pour y être allé à très nombreuses reprises et vous vous dites je ne suis jamais allé à Auschwitz parce que j'avais trop peur de me noyer dans ce gouffre et dans ce trou noir qui allait m'aspirer que dire de plus c'est vrai c'est vrai je vous ai dit en commençant que j'avais toujours vécu avec ça et au fond c'est je sais beaucoup de choses j'ai lu beaucoup de choses mais si vous faites l'expérience vous-même de suivre le destin de quelqu'un qui a été arrêté jusqu'au moment où il entre dans sa chambre à gaz vous vivez l'invivable si vous essayez vraiment de vous demander ce que cette personne a pu vivre dans dans le train à l'arrivée au choix des puisqu'il y avait une partie qui restait une partie qui était brûlée tout de suite qu'est-ce qu'il imaginait suivez un peu l'état dans lequel vous êtes au bout de trois jours de train bondé où vous déféquez semblez où vous ne mangez pas tout ça dans quel état déjà vous arrivez si vous arrivez je ne voudrais pas qu'on termine là-dessus vraiment le plus mais je crois que c'est voilà qu'Auschwitz si on y pense avec intensité la vie on n'en revient pas on reste je pense que c'est ça qu'a beaucoup vécu Claude Lanzmann dans Shoah vous en parlez oui j'ai été très proche et au fond voilà pourquoi je n'ai jamais été à Auschwitz en plus si c'était pour faire du tourisme ou du moins même du tourisme un peu tragique est accompagné par d'autres qui regardent etc je ne sais pas ça m'a toujours effrayé alors écoutez on va terminer sur sur une note effectivement très 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 différente d'abord je pense que vous allez être heureux de retrouver Pascal Horry qui a été un de vos élèves et qui parle je ne le retrouve pas non mais à l'Académie Française à l'Académie Française oui je fais plus que le retrouver vous l'avez voilà exactement donc parce que j'ai eu le plaisir de présenter son dernier ouvrage qu'est-ce qu'une nation dans les mêmes conditions que vous et édité dans votre collection et puis alors je ne sais pas si vous peut-être que je vais vous apprendre quelque chose dans son dernier dictionnaire amoureux publié sur la géopolitique Hubert Védrine a ses mots il dit René Raymond revient et au secours Pierre Nora parce que il a besoin de figures comme vous par rapport à la compréhension de l'histoire voyez-vous c'est ce que dit Hubert Védrine qui vous appelle à encore faire davantage voyez-vous voilà donc je ne le savais pas mais je suis je suis ravi honoré alors donc on attend avec impatience votre vos mémoires au second degré de votre métier d'éditeur des mille livres que vous avez publiés et de cette revue magnifique qui s'appelait malheureusement puisque c'est terminé le débat voilà merci beaucoup Pierre Nora merci merci à vous de votre attention à bientôt merci au revoir à bientôt à bientôt